Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est des deux chefs d'État à hisser les relations bilatérales à leur plus haut niveau. Le premier argentier du pays présentera ce lundi à la PN le projet de loi de finances 2025, un projet qui maintient et renforce le caractère social de l'État. Le programme ADL3 sera lancé au plus tard début 2025, annonce du ministre de l'Habitat qui a lancé hier la distribution de plus de 100 000 logements. Toute formule confondue à travers le pays, l'opération se poursuivra dans les prochains jours. Dernier jour de campagne pour la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump et Kamala Harris courtisent les minorités pour faire basculer le scrutin en leur faveur. Et puis sport football, septième journée de Ligue 1. La JS Kabylie vainqueur hier en déplacement face à l'US Biscra. Un but à zéro rejoint en tête de classement le MC Alger, l'USM Alger et le CS Constantine à 12 points chacun. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec cette audience accordée par le président de la République au vice-ministre cubain des Forces armées. L'occasion pour Joachim Quintasola de présenter ses voeux au peuple algérien et à ses forces armées à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne. On écoute sa déclaration au sortir de l'audience. Ma rencontre avec Monsieur le Président a été fraternelle et fructueuse dans le cadre des liens de fraternité et d'amitié qu'entretiennent l'Algérie et Cuba depuis plus de 60 ans. Je tiens à présenter mes voeux au peuple algérien et à ses forces armées à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne et leur adresser à tous mes chaleureuses et fraternelles La coopération militaire bilatérale est les moyens de renforcer la coordination sécuritaire au centre des discussions. Des questions abordées lors de la dernière visite de la présidente de l'Inde en Algérie, Saïd Chingriha, met en avant la volonté des deux chefs d'État à hisser les relations bilatérales. Alors plus haut niveau, on l'écoute. La récente visite effectuée par la présidente de la République d'Inde, Mme Drupadi Mourmou, constitue une preuve tangible de la volonté inébranlable des dirigeants des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération dans divers domaines. Les échanges entre les deux chefs d'État ont également permis de tracer de nouvelles perspectives et d'adopter des stratégies futures susceptibles de riausser le niveau de coopération bilatérale et ce en activant tous les mécanismes communs dans le cadre des commissions mixtes, à savoir la commission mixte de coopération et du mécanisme de consultation politique dans le but de hisser le partenariat fondé sur les liens historiques unissant nos deux nations à son meilleur niveau. Et à noter qu'un mémorandum de coopération dans le domaine militaire a été signé à cette occasion entre les deux parties. Ce drame à Hengzem, une violente collision hier soir entre deux véhicules utilitaires suivie d'un incendie, a fait sept morts et dix-neuf blessés. Les sept victimes ont été totalement carbonisées. Les blessés souffrent de diverses brûlures et blessures. Les détails avec le commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur chargé des statistiques et de l'information à la protection civile. Il est contacté par Nary Manuel. Il s'agit d'un terrible accident mortel, une collision entre deux véhicules survenue sur la route nationale numéro une, commune de Hengzem. Cette collision a été suivie d'un incendie. Malheureusement, on déplore le décès de sept personnes calcinées sur le lieu d'accident et dix-neuf autres personnes de différentes blessures, dont un atteint de brûlures de différents degrés, qui ont été traités sur le lieu d'accident, puis évacués vers les différentes structures hospitalières de Hengzem. Le premier argentier du pays présentera ce lundi à l'APN le projet de loi de finances 2025 suivra un débat qui se poursuivra jusqu'à mercredi, avant les interventions des présidents des groupes parlementaires et les réponses du ministre des Finances aux députés. Le projet de loi de finances 2025 maintient et renforce le caractère social de l'État. Il contient également des mesures visant à promouvoir l'investissement et à soutenir l'économie nationale. Le projet de loi prévoit une croissance économique de 4,5% en 2025 contre 4,1% en 2024, soutenue par la redynamisation des secteurs aux hydrocarbures et à la réindustrialisation du pays, mais aussi grâce à la consolidation des projets structurants. Nabil Djima, économiste. Parmi les points essentiels dans la loi de finances, le renforcement de l'industrie nationale et des start-up. La loi accorde des incitations fiscales et des aides pour les entreprises, notamment locales, en particulier les start-up, afin de dynamiser l'innovation et l'industrialisation du pays. En favorisant bien sûr l'industrie locale, cette mesure vise à réduire énormément la dépendance des importations et encourager les exportations et ainsi renforcer la balance commerciale de l'Algérie. Il s'agit aussi de consolider les investissements, les infrastructures et de créer de nouveaux établissements de santé ainsi que la création de nouveaux postes d'emploi. Abdelgad Al-Mijdel, économiste. Nous avons quelques 109 milliards de dinars qui sont consacrés aux infrastructures et équipements du secteur de la santé. Ce secteur est appelé à améliorer ses services destinés aux populations et bien sûr pour une meilleure couverture de la demande à travers le territoire national. Le projet de loi comporte des mesures visant à promouvoir une croissance inclusive tout en répondant aux besoins et préoccupations du citoyen. Et à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54, plus de 100 000 logements, toutes formules confondues, ont été remis hier à leurs bénéficiaires à travers le pays. A Saïda, pas moins de 977 familles ont récupéré les clés de leur nouveau logement, nous dit Abdelkrim Benouis. Une opération de distribution de logements sociaux, des titres d'attribution d'aides de l'Etat destinés à l'habitat rural et des lots de terrain pour l'autoconstruction ont été remises au siège de la wilayah à leurs bénéficiaires. Le wilayah de Saïda m'a remoré. La wilayah de Saïda, à l'instar des autres wilayah du pays, a vu la distribution d'un nombre important de logements et d'aides. 977 unités, toutes formules confondues, dont 194 LPP, 500 aides au logement rural, ainsi que 83 logements LPR. Notons enfin l'avis des citoyens bénéficiaires. L'opération de distribution des logements qui a été officiellement lancée depuis Indefla hier par le ministre de l'Habitat se poursuivra dans les prochains jours. Darbel Arabi a annoncé à l'occasion que le lancement du programme ADL3 interviendra après la distribution des 3000 dernières unités du programme ADL2 prévue début 2025. L'Etat maintient sa dynamique dans la réalisation de logements avec une priorité donnée à l'achèvement du programme ADL2 avant de passer au programme ADL3. De nombreuses réalisations sont en cours et des efforts accrus sont déployés pour répondre aux attentes des souscripteurs. Les pouvoirs publics assurent que tous les logements ADL2 seront livrés d'ici la fin de l'année avec une légère prolongation jusqu'au premier mois de 2025 pour environ 3000 unités. Ce plan inclut également des améliorations structurelles. Le modèle urbanistique sera revu afin de diversifier les conceptions des habitations. Quant aux tarifs, une légère augmentation est envisagée en fonction du pouvoir d'achat des citoyens, mais les facilités de paiement seront maintenues. L'Etat s'engage à offrir aux citoyens des logements de qualité diversifiés et accessibles financièrement en veillant à anticiper les besoins et prendre en compte les retours d'expérience. L'Algérie et sept autres pays de l'OPEP Plus prolongent leur réduction volontaire supplémentaire de production de brut. Ces réductions volontaires de 2,2 millions de barils par jour sont ainsi prolongées jusqu'à la fin du mois de décembre prochain, indique un communiqué du ministère de l'énergie et des mines. L'escalade se poursuit au Proche-Orient avec ses nouvelles menaces de Netanyahou de frapper le Hezbollah qui affirme avoir tiré une salve de missiles sur une base militaire Haïfa et des drones contre une base située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Haïfa. Malgré les pressions internationales pour mettre fin à l'agression, la machine de guerre sioniste continue d'assassiner les civils palestiniens. Des dizaines d'entre eux sont tombés en martyrière. Dans le nord de Razal, le siège est total. Plus de 100 000 habitants sont sans nourriture, sans eau et sans médicaments, affirme le porte-parole de la Défense civile. La Turquie qui soumet à l'ONU une lettre conjointe signée par 52 pays et deux organisations demandant l'arrêt de la fourniture et de la livraison d'armes à l'entité sioniste. Veille de présidentielle aux Etats-Unis. Aucun sondage ne parvient à départager Kamila Harris et Donald Trump. Les deux candidats continuent à sillonner les Etats-clés qui vont décider si l'Amérique va ouvrir pour la première fois les portes de la Maison-Blanche à une femme ou au contraire y renvoyer le milliardaire. Et en ce dernier jour de campagne, Donald Trump et Kamala Harris courtisent les minorités pour faire basculer le scrutin en leur faveur. François Dengoué, analyste politique, en parle à Rabea Slimani. Toute la défiance, notamment dans un État comme le Michigan, du vôtre musulman contre les démocrates, on a même vu tout récemment, lors du dernier grand rassemblement de Trump, des musulmans venir sur le podium et déclarer qu'ils sont pour Trump. Ce qui était inimaginable, étant donné la rhétorique anti-musulmane de Trump. Donc, est-ce que dégoûter, et ça ce serait un effet du soutien de Biden et de Kamala Harris à Israël, est-ce que ce soutien va leur coûter un nombre de voix significatifs dans la communauté musulmane ? Certains répondent déjà oui. La minorité noire est d'ordinaire, presque à 90% vote démocrate. Mais il y a comme un frémissement, sinon ils ne vont pas voter pour Trump, mais ils disent aussi qu'un pourcentage non négligeable rejette aussi la candidature de Kamala Harris, bien qu'elle soit représentée comme une femme appartenant à la minorité noire. Le SILA ouvrira ses portes mercredi prochain. La manifestation qui coïncide avec les festivités du 1er novembre sera consacrée en majorité à la guerre de libération nationale. Le Qatar et la Palestine sont l'invité d'honneur. Les détails des activités de cette 27e édition avec Nourdin Azouz, membre du comité en charge du programme culturel du SILA. Il sera tout à l'heure l'invité de la matinale. Culture toujours avec cette expo hommage au défunt artiste Mohamed Louail. Elle se tient actuellement au musée public national de l'enluminure et de la calligraphie à l'initiative du MAMA. SIDALIFARES revient sur le parcours de l'artiste. Il est l'un des doyens d'art moderne algérien, un artiste peintre et graveur. Mohamed Louail fait ses études à l'école nationale des beaux-arts d'Alger entre 1948 et 1951. En 1951, Louail obtient le prix de la ville d'Alger et le grand prix d'honneur de l'école nationale des beaux-arts. Ils seront à Paris avec Mohamed Issiachem. Il revient en Algérie deux ans plus tard, diplôme en poche, classé premier en gravure. En 1964, il est à l'origine de la création et de la conception du musée pour enfants au parc Beyrouth, boulevard Kribbel Qasem. Bas Soumayak, conseillère culturelle principale au musée public national d'art moderne et contemporain d'Alger, revient sur l'exposition de Mohamed Louail. 58 oeuvres ont été exposées de différentes techniques. La peinture à l'huile sur le toit, les pastels, la gravure effusante. Présentez-nous quelques oeuvres de l'artiste Mohamed Louail. L'homme en turban, femme à la photo, y compris le tableau de Rujla. Et l'importance de cette exposition. C'est une vitrine historique qui reflète la beauté de ton passé pour raconter la nostalgie, le patrimoine et la simplicité de la vie quotidienne algérienne. L'exposition Louail qui raconte l'identité organisée par le musée public national d'art moderne et contemporain d'Alger va s'étaler jusqu'au 28 décembre au palais Mstapha Pacha. Football pour terminer avec la septième journée de Ligue 1. La JS Kabylie, vainqueur hier en déplacement face à l'US Biscra 1 but à 0, a rejoint en tête du classement le MCA, l'USM Alger et le CS Constantine à 12 points chacun. Alors que l'Olympique Arbo, battu à domicile par l'US Moustaganem, un but à 2, a raté l'occasion de reprendre provisoirement les commandes. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Nassim Mettet à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Hajar Masoudi.